Générique Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Cette plateforme qui met en relation l'offre et la demande. On en parle chaque semaine avec une entreprise aujourd'hui, Eurosûreté Protection, entreprise qui s'engage. Et nous avons son fondateur, Demba Yatera. Bonjour Demba. Bonjour. Ravie de vous accueillir. A la tête de cette entreprise, elle est basée dans les Yvelines. Je ne dis pas de bêtises. Exactement. Le siège social est dans les Yvelines. On finit le bretonnet, exactement. 500 collaborateurs, un peu plus de 350, 370 en CDI. C'est ça. Et 150 en CDD. D'abord, un petit mot sur votre aventure. 2005, vous créez l'entreprise. Donc, vous êtes jeune à l'époque. Comment ça se passe ? Ce n'est pas exactement ça. Racontez-moi votre aventure. C'est une aventure assez, on va dire, pas banale. En fait, je travaillais dans cette entreprise en 2005. Donc, j'étais salarié en tant qu'agent de sécurité. En 2009, l'entreprise comptait une quinzaine de salariés et l'entreprise était en train de déposer le bilan parce qu'elle avait énormément de dettes et c'était compliqué. À ce moment-là, je me retrouve dans les bureaux des dirigeants et je les entends dire qu'ils déposent le bilan de la société. Et là, je me dis pourquoi pas. Donc, je leur propose de reprendre l'entreprise. Vous leur dites, mais je suis prêt, j'y vais. Je suis prêt, j'y vais. Vous avez quoi, 30 ans ? Vous avez une trentaine d'années ? Oui, à peine. Moins de 30 ans ? Oui, à peine. Donc là, vous prenez votre risque, comme on dit. Oui, exactement. Je prends mon risque. Je prends l'entreprise. Au départ, je n'avais aucune notion de gestion parce que j'étais juste agent de sécurité. Donc, j'ai fait le choix de garder l'un des dirigeants sur la partie administrative en tant que salarié. Et donc, moi, je me suis concentré sur le développement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi à faire de cette entreprise une entreprise qui marche. 15 salariés 2005, 370 CDI, 150 CDD. Vous avez 4 agents de sécurité ADS, agents de sécurité incendie, agents de protection rapprochée. Donc, ça, on voit bien de quoi il est question. Agents conducteurs synophiles, ça, c'est avec les chiens, les maîtres chiens. Et puis, agents d'intervention, task force. Là, c'est pour intervenir rapidement lorsqu'incendie, vol. C'est ça. En fait, on a créé la task force. En fait, c'était en 2016, lors de l'Euro 2016. La SNCF, en fait, avait une problématique. Elle avait peur que les hooligans qui venaient d'Angleterre puissent saccager la gare. Et donc, ils nous ont demandé de mettre en place une unité d'agents d'intervention. Et là, on a créé la task force. Donc, c'est une unité d'intervention d'élite qui intervient, notamment, ça peut être sur des conflits sociaux, ça peut être sur des manifestations. Et on est principalement sur la gare SNCF où on a des missions d'intervention. On va parler de vos recrutements, mais ils ont un port d'arbres ou pas, là, dans ce cas-là ? Non, non. La législation autour de la sécurité... Non, non, mais c'est important de le préciser. Il y a la police nationale, il y a la sécurité ferroviaire. Eux sont autorisés à porter une arme. Nous, on vient en complément, en fait. Ce sont des agents de sécurité, avant tout, à qui on apporte des formations complémentaires pour qu'ils soient un peu plus aguerris. Donc, ils sont sans filet, c'est-à-dire qu'ils sont... Ils sont sans filet en première ligne. En première ligne, avec leur personnalité et leur force et leur capacité de persuasion, parce qu'il faut aussi être un peu psychologues. C'est ça, exactement ça. Le recrutement, c'est quoi ? Parce que le secteur de la sécurité, pendant le Covid, on a fait des émissions sur ce plateau, où il y avait un besoin, mais énorme. C'est-à-dire que tous les grands magasins, la grande distribution, avec le problème des contrôles, des passes sanitaires, des masques, ça a démultiplié. Et en fait, il y avait un vrai problème de recrutement. Et on est encore dedans, d'ailleurs. Oui, on est toujours dedans. En plus, avec les échéances au niveau des JO et la Coupe du monde de rugby, c'est vrai qu'on est vraiment en plein dedans. Après, au niveau du recrutement, il y a différents types de sociétés. Donc, il y a les sociétés qui étaient spécialisées dans l'événementiel, qui, eux, ont perdu gros. Moi, j'en faisais partie, parce que tous les événements se sont annulés au moment du Covid. Et c'est vrai, ceux qui étaient plus sur la partie tertiaire, donc sur des magasins ou sur des sites fixes... Ceux-là, leur chiffre d'affaires a augmenté. Après, on a quand même réussi à compenser un peu en montant de nouveaux services aussi. Mais Demba Yatera, concrètement, vous en êtes tous du recrutement en ce moment. Est-ce que c'est compliqué ? On va avoir un débat juste après vous sur la question des réfugiés ukrainiennes et ukrainiens, mais surtout ukrainiennes. Puis on parlera des réfugiés en général. Certains disent, mais attendez, n'attendons pas que ces personnes réfugiées aient leur papier administratif en règle pour commencer à les embaucher. Enfin, cette question, vous vous la posez aussi. Vous êtes en difficulté de main-d'oeuvre. Ce n'est pas si simple de recruter. Ce sont des métiers difficiles. Ce sont des métiers difficiles qui n'attirent pas forcément beaucoup de monde, parce que ça reste des métiers assez précaires, parce que les salaires sont assez bas. Le recrutement est très difficile. C'est vrai que nous, on galère vraiment. On recherche des agents de sécurité, que ce soit des hommes, des femmes, pour travailler sur des événements, sur des sites fixes. Nous, on est vraiment en recrutement actif. Donc, si des personnes sont intéressées par ces métiers, on peut même les accompagner vers la formation. C'est ce qu'on a toujours fait avec ESP. En fait, depuis toujours, moi, depuis que j'ai repris l'entreprise, j'ai beaucoup accompagné des jeunes, souvent issus des quartiers. En fait, je les ai accompagnés de la formation jusqu'à l'emploi. Et c'est ce qui a fait aussi la force d'ESP. Vous avez réussi à emmener des collaborateurs et les fidéliser aussi. C'est ça, exactement. Souvent, il y a beaucoup de turnover dans les boîtes de sécurité. Exactement. Et là, vous avez un staff, une équipe. On a un staff quand même qui est là depuis un moment. Juste un mot, parce que vous êtes très impliqué dans le département des Yvelines. Vous allez au contact des jeunes des quartiers. Ça, c'est quelque chose de très important pour vous. Vous vous êtes appuyé sur un jeune, une solution. Est-ce que l'outil vous a apporté ? Parce que l'idée, c'est de mettre en relation l'offre et la demande. Ça a marché ou pas ? Oui, oui, énormément. Énormément. On a pu embaucher beaucoup de nos collaborateurs via ce dispositif. D'abord, sur des contrats d'apprentissage. Et ensuite, ils ont pu rejoindre l'entreprise en tant que personnel administratif ou même agent de sécurité. Parce qu'on a des partenariats aussi avec des écoles de la sécurité, notamment à Trappes. Et donc, voilà. Là, vos besoins, c'est combien là ? Vous avez besoin de combien de collaborateurs ? Dans le meilleur des mondes ? Là, on rentre dans la grosse saison événementielle. Oui, et ça repart en plus. Et là, ça repart bien en plus. Donc, dans le meilleur des mondes, entre 200 et 250. Donc là, on n'est pas sur du CDI, j'entends. On est sur le contrat du CDD. Là, vous avez besoin de 200 personnes ? À peu près, oui. Hors maître chien. On parle vraiment sur des agents de sécurité classiques. Là, je parle vraiment d'agents de sécurité. Ceux qui feront de la fouille à l'entrée de soirées, dans les stades. Exactement. Ça, c'est des emplois 4 mois, temps plein. C'est quoi ? Parce que vous disiez précaire. C'est compliqué ? Oui, ça serait plus des... Là, sur de l'événement, en fait. Donc, sur des contrats événementiels, des CDD événementiels. Donc, des personnes... Oui, en général, c'est des... Après, ça dure toute la saison. Mais on fait des contrats à la journée sur l'événement. Mais est-ce que vous faites partie de la profession, maintenant, ça fait presque 16 ans que vous êtes à la tête d'une entreprise et que vous n'êtes plus l'agent de sécurité, vous êtes patron d'une boîte, vous la gérez, vous faites votre compta et vous savez gérer votre boîte. Est-ce qu'il faut repenser le modèle ? Parce que c'est vrai que les agents de sécurité et les patrons vous disent, mais nous, si les salaires sont bas, c'est parce que nos donneurs d'ordre nous servent la vie. Non, mais c'est ça, la réalité. La réalité, elle est là. C'est un vrai problème dans le métier de la sécurité. Ce n'est pas un métier qui est encore assez reconnu. Aujourd'hui, c'est plus une charge pour nos clients. Donc, c'est au moins 10 ans tout le temps, quoi. C'est ça, le problème. Et nous, on essaie de mettre les moyens. On essaie de former nos agents sur nos propres fonds. Ça coûte cher. C'est pour ça que les sociétés de sécurité, en général, la rentabilité est très faible. Oui, les marges sont faibles. C'est vrai qu'il faudrait revoir le modèle. Il faudrait vraiment essayer de revaloriser le secteur. Parce que vous avez quand même une fédération qui est quand même très active. Comment elle se positionne par rapport au pouvoir public ? Parce que votre enjeu, il est là. Si vous voulez payer plus vos collaborateurs, il faut que les appels d'offres soient plus élevés. Oui, on a l'ADMS et le GES qui sont les syndicats de la sécurité privée qui essayent à leur niveau de faire remonter les choses au niveau du gouvernement. Très lentement. Ça avance, mais ça avance doucement. C'est vrai que ça avance doucement. ESP Sécurité, vous verrez, il y a plusieurs branches. Si vous allez sur le site internet, c'est un groupe intégré avec plusieurs secteurs. 200 postes pour voir là dès maintenant. Parce que vous êtes en train de préparer la Coupe du monde de rugby. C'est ça, exactement. Il y a un gros besoin dans les stades. Exactement. Et les JO aussi. Et puis, je ne voudrais pas qu'on se quitte parce qu'on parle beaucoup de la marque employeur. On en parle assez rarement à travers les boîtes de sécurité. Mais il y a de la formation. Vous nous l'avez dit, c'est très important pour vous. Puis j'ai vu que vous meniez des actions humanitaires d'envoi de matériel avec le Sénégal. C'est ça, exactement. Ça, c'est un petit hacker. Non, mais c'est important aussi pour vos collaborateurs. Bien sûr. C'est vrai qu'on est beaucoup actifs sur le plan aussi international. On essaie vraiment d'aider, de soutenir la cause au Sénégal, notamment. Mais pas que. On travaille avec, par exemple, Socaji, qui est une association qui aide les jeunes en situation de handicap. Et là, je suis en train de monter un centre de formation au Sénégal, dans l'imgé de la sécurité. Toujours dans votre secteur ? Toujours dans mon secteur. Et donc, pour pouvoir peut-être faire des passerelles ? Exactement. Ce serait le but. Ce serait le but. Ce serait le but parce qu'ensuite, il faut que ces jeunes formés puissent venir en France travailler. Exactement. Et là, vous rentrez dans le débat de la préfecture. Après, ça, c'est un autre... Non, mais c'est un autre... C'est le sujet. C'est un autre combat, mais bon. Mais oui, c'est le sujet. En tout cas, le besoin, il est là. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'agents de sécurité. Plus que jamais. C'est un métier qui a aussi évolué, comme vous le disiez, avec des formations, avec beaucoup d'avantages. Donc, c'est vrai que... Oui, et puis un vrai professionnaliste. Un vrai professionnaliste. C'est très réglementé. On a des formations obligatoires, des recyclages obligatoires. Voilà, c'est quelque chose de quand même assez... Merci beaucoup. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Quelle belle histoire, vous racontez aussi à travers votre parcours. Merci beaucoup. Demba Yatera, fondateur de SP Sécurité. Allez donc voir sur le site Internet et aussi sur le site Un Jeu d'une Solution, parce que vous êtes référencé. Et donc, il y a aussi des possibilités de passer par le site. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et puis, bon vent pour la suite de l'aventure ESP. On fait une courte pause. On va s'intéresser... Tiens, vous voyez, on ne va pas être dépaysé aux réfugiés ukrainiens. Comment ça marche ? Comment font les entreprises lorsqu'elles déposent leur offre d'emploi ? On va en parler dans quelques instants, parce que ce sont majoritairement des femmes accompagnées de leurs enfants. On va faire le point, parce que les entreprises françaises, et on en parlera, tendent la main aux réfugiés ukrainiennes. Et ce n'est pas si simple. On va en parler avec nos invités dans quelques instants, juste après la pause.